Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous voudriez arriver à faire de la vraie défiscalisation sur le long terme ? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout vous expliquer et je vais vous donner quelques astuces pour vraiment arriver à défiscaliser. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir et me laisser des pouces bleus parce que ça m'encourage énormément à continuer de produire du contenu de qualité pour vous. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon investissement préféré, favori que je vais vous présenter. Il s'agit des investissements en fin de défiscalisation. Les défiscalisations, on en entend souvent parler. Il y a eu des tas de dispositifs, il y en a toujours. Il y a eu les d'Eurobiens, Pinel. Il y en a un petit nouveau qui ressemble un peu au Pinel mais dédié à l'ancien. C'est le Denormandie, etc. Donc à chaque ministre, sa petite disposition fiscale pour inciter à l'achat, à la rénovation, etc. Sauf qu'il s'agit la plupart du temps d'une arnaque. Vous aurez énormément de mal à vous enrichir si vous investissez dans ce type de biens. La raison est très simple. Vous allez très souvent payer le bien beaucoup plus cher que la valeur réelle sur le prix du marché et qu'en plus de ça, vous allez devoir payer les intermédiaires. C'est-à-dire la société qui va être chargée de l'exploitation du bien, le promoteur qui va s'en mettre plein les poches, etc. Alors quand vous allez voir si vous avez des promoteurs qui vous incitent à acheter ce type de biens, demandez systématiquement. Et vous, est-ce que vous en avez acheté ? Regardez leur réaction. Et s'ils vous disent qu'ils en ont acheté, demandez à aller les voir, demandez à visiter, demandez à voir. Quand vous les contactez ces organismes-là, j'ai essayé comme tout le monde pour voir si ça pouvait être intéressant. La première question que la fille me pose au téléphone, c'est « Alors, monsieur, est-ce que vous voulez payer moins d'impôts ? » « Euh, oui, je veux payer moins d'impôts, mais je suis comme tout le monde, mais ce qu'on veut, c'est gagner des sous. » C'est faire un investissement qui soit intéressant, qui soit rentable et à travers duquel on va arriver à s'enrichir in fine. Avec ce type d'investissement, on a souvent une fiscalité qui est intéressante pendant environ 10 ans. Sauf qu'à la fin des 10 ans, ils ne peuvent plus défiscaliser. Il leur reste encore une dette auprès de la banque. Ils vont le vendre pour en racheter un autre, et la boucle est bouclée et renouvelée pour avoir à nouveau de la défisque, etc., et moins d'impôts. C'est là qu'il y a des affaires intéressantes à faire. 10 ans après, ils ne peuvent pas vendre leurs biens aussi chers qu'ils l'auraient voulu. Ce bien n'est plus neuf. Et ils se retrouvent en concurrence avec d'autres biens qui ont plus de 10 ans. Ils se retrouvent très souvent avec des crédits à payer auprès de la banque. Et c'est là que vous pouvez intervenir et faire des propositions parfois assez agressives. Comme vous achetez un bien qui est relativement récent encore, à savoir environ une dizaine d'années, il va être quand même, d'une manière générale, en assez bon état. Et donc vous allez pouvoir faire des rénovations en quelque sorte, mais qui vont vraiment pouvoir apporter une plus-value à votre bien. Enlever les vieux meubles kitchenettes et les remplacer par une cuisine équipée qui va être beaucoup plus intéressante. Vous allez pouvoir, s'il y a de la moquette, la retirer et installer du parquet. Si vous avez des vieux radiateurs, comme on appelle ça, les vieux grippins, vous savez, vous allez pouvoir les enlever. Ils sont très énergivores, ils sont très 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 peu efficaces. Donc vous allez pouvoir installer des radiateurs qui sont beaucoup plus économiques pour le locataire et qui en plus auront un design un peu plus joli. Repeindre en blanc l'appartement, c'est quelque chose qui est essentiel. Le locataire a besoin de pouvoir arriver à se projeter facilement. En achetant une peinture vraiment de bonne qualité, vous allez gagner du temps en fin de compte parce qu'elle va être beaucoup plus couvrante, parce qu'elle sera beaucoup plus concentrée en pigments. On a l'habitude d'essayer d'aller vers les produits les moins chers, mais par exemple, en tout cas de mon expérience, dans ce type de situation, ce n'est pas nécessairement les choses les plus malignes à faire. Vous allez aussi pouvoir rajouter des fenêtres avec du double ou du triple vitrage pour revoir l'isolation. Vous allez éventuellement aussi pouvoir rajouter une porte blindée. Ça embellit, ça rajoute de la valeur et c'est de la défiscalisation qui est vraiment efficace. C'est de la défiscalisation que vous n'allez pouvoir faire qu'une fois. Donc il va falloir trouver un système pour pouvoir défiscaliser au long cours. Pour ça, moi, j'ai une petite astuce, c'est que vous pourriez investir, mettre des meubles, par exemple, si vous le louez en meublé via le statut LMNP. Voilà, donc ça, c'est encore un autre volet un peu particulier qu'on verra un peu plus tard. Mais si vous mettez des meubles dedans, moi, je vous propose peut-être de mettre des meubles qui sont design. Ça va permettre d'attirer beaucoup plus facilement les locataires parce qu'ils vont avoir un bien qui est vraiment au top. N'hésitez pas non plus à mettre une belle télé. Au bout de quelques années, mettons, au bout de 5 ans, vous pourriez tout revendre, les meubles, une fois qu'ils ont été amortis. Sur le bon coin, à moins 50%, vous récupérez un petit peu de cash. Une autre idée que je pourrais vous donner, par exemple, pour vos locataires, ce serait de rajouter des services associés. Par exemple, vous pourriez rajouter l'accès à Internet, éventuellement l'accès à Netflix. La télé, c'est pas mon truc. Netflix, c'est pas mon truc non plus. Mais néanmoins, il y a beaucoup de gens que ça attire. Et si ça peut être un argument pour arriver à plus facilement vendre ou vendre plus cher les prestations que vous fournissez à travers la location de votre appartement ou de votre maison, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment foncer parce que ça va vous permettre de vous rapprocher petite pierre après petite pierre vers l'indépendance financière. Et puis enfin, moi j'aime bien l'idée de proposer des prestations qui sont en accord avec ce que moi j'aimerais. Par exemple, quand je rentre dans un appartement ou dans une maison ou un logement, je m'attends à ce que le logement soit extrêmement propre, éventuellement avec des murs blancs, je ne cherche pas de la déco de dingue. Mais bon, c'est vrai que s'il y a une cuisine qui est sympa, et puis s'il y a une salle de bain qui est neuve, et puis s'il y a du parquet dans la chambre, oui, ça fait partie du petit confort qu'on aime tous. Il n'y a pas non plus un truc complètement délirant. Dans l'immobilier, plus vous allez faire des rentabilités qui sont importantes, plus vous allez avoir de problèmes et d'embêtements. C'est quelque chose qui, là ici, dans ce cas précis, des appartements qu'on peut acheter en fin de défiscalisation ne s'applique pas. C'est-à-dire que c'est quand même des biens qui sont assez faciles à louer et pour lesquels il ne va pas y avoir énormément de travail à faire. Donc le ratio embêtement-bénéfice, il est très faible en quelque sorte. Vous n'allez pas trop devoir vous occuper de tout ça et vous allez avoir quand même pas mal de temps pour vous, ce qui est quand même assez agréable, parce que je pense que vous, comme moi, on n'a pas envie forcément de passer notre vie à gérer des immobiliers du matin au soir. Si vous louez un bien en saisonnier, forcément vous allez pouvoir arriver à faire des très très fortes rentabilités. Il va falloir que vous vous occupiez de toutes les entrées et les sorties des locataires. Et si vous déléguez ça à une agence ou à une entreprise qui est spécialisée dans ce type de gestion, à ce moment-là, ils vont vous prendre entre 20 et 25%. Ils vont complètement tuer la rentabilité de votre investissement et au final, c'est même pas sûr que vous arriviez à être en cash flow positif. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous parler d'investissement pour vous montrer comment on peut arriver à mettre ça en place et sur quel type de bien moi, en tout cas, j'aime investir pour essayer de ne pas avoir trop de problèmes et ne pas avoir trop à mon soucier, en fait. Parce qu'en final, c'est ça aussi le frugalisme. C'est aussi l'investissement, mais pour se libérer du temps et pour ne pas acheter des problèmes. Je veux investir dans un actif et quelque chose qui me rapporte de l'argent sans que je n'ai trop à mon soucier. Il y aura toujours du travail. Ne croyez pas, encore une fois, que ça va être cadeau et que ça va tomber du ciel. Il va falloir que vous bossiez. Avec ce type d'investissement, j'arrive à faire des rentabilités qui tournent aux alentours de 9%, 10% brut. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau les fins de défiscalisation, mais alors, comment je les trouve ? L'agent immobilier, c'est une personne clé qu'il va falloir que vous trouviez et que vous mettiez dans votre équipe. Il a une connaissance du secteur. Croyez en vous, c'est possible. J'ai réussi à le faire. Si moi, j'ai pu le faire, soyez-en sûr, c'est que n'importe qui peut y arriver. Il faut juste se bouger un petit peu les fesses, aller dehors, aller faire des visites, aller discuter avec des agents. Non, ça ne va pas tomber comme ça, tout cru. Si j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Il y a une chose qu'on a tous et qui, malheureusement, est limitée. Cette chose, c'est le temps. Il n'est pas étirable. On a tous une espérance de vie moyenne qui est à peu près la même. Les minutes que vous passez, n'en faites pas n'importe quoi parce qu'elles ne vont pas repasser deux fois. Essayez de penser à ceux que vous aimez, à vos familles, aux gens qui vous sont proches, à ce que vous aimeriez faire. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et ce qu'au fond, vous pensez que le plus important, c'est de passer du temps à gérer des entrées-sorties de locataires. Peut-être ou peut-être pendant un temps. C'est un choix. C'est à vous de décider. C'est à vous d'y réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes, des idées, éventuellement d'investissement. C'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il vous plaît, souscrivez à la chaîne et cliquez la cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir. Également, laissez-moi des pouces bleus. Ça m'encourage énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Je vous embrasse. Ciao.